Musique 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un type de découpe un petit peu particulier mais qui a vraiment un rendu que je trouve extra Donc voilà, là j'ai réalisé à l'avance ma découpe pour vous montrer d'entrée de quoi je parle Donc comme vous le voyez, mon motif était vidé en partie, mais en partie seulement puisqu'il reste solidaire au niveau du corps donc de ma base de cartes, j'ai réalisé ceci avec ma silhouette caméo et je vais vous montrer comment faire la même chose chez vous, donc pour réaliser ce type de cartes il faudra donc réaliser une découpe comme celle-ci, avoir une base de cartes, un papier à motifs de votre choix et ensuite toutes sortes d'embellissements que vous pourrez désirer sur votre carte donc je vous montre tout de suite comment on crée le fichier de découpe pour avoir ce type de motif là et je reviens vous montrer la réalisation de la carte voilà donc je vais vous montrer tout de suite comment réaliser le motif, enfin le type de motif que j'ai utilisé donc pour ma carte papillon, c'est à dire ce papillon qui est à la fois en volume et à la fois toujours solidaire de la base de carte donc là je vous montre avec le papillon puisque moi c'est la forme que j'ai utilisé mais vous pouvez utiliser n'importe quel motif à partir du moment celui-ci présente un axe de symétrie en fait donc ce qu'il faut commencer par faire c'est réaliser tout simplement votre base de cartes donc le rectangle qui va venir supporter le motif donc vous le faites aux dimensions de votre choix et vous allez venir donc choisir dans votre bibliothèque le motif donc moi je vais aller dans les papillons je vais ouvrir celui-ci vous allez choisir donc le motif qui vous plaît vous le mettez aux dimensions qui vous conviennent vous venez le positionner donc sur votre carte moi je voulais qu'il soit dans le tiers supérieur enfin en tout cas sur le haut de ma carte donc je sélectionne tout pour venir aligner mon papillon donc soit au milieu soit si c'est pas ce que je veux juste au centre moi c'est ce que je désire donc une fois que cela est fait je viens cliquer sur mon papillon et je double clique là je vois que rien ne se passe donc il faut que je vienne ici sur créer tracé composite je redouble clique et là je m'aperçois qu'il y a tous mes petits points de tracé qui apparaissent donc je viens utiliser ma loupe pour venir zoomer sur mon papillon et je m'aperçois donc là on voit beaucoup plus les petits points donc vous pouvez zoomer une fois encore donc l'idée ça va être de laisser mon papillon solidaire au niveau de son corps donc ce que je vais venir faire c'est que je vais venir sélectionner ce petit point là en cliquant, je me positionne dessus et je fais un clic droit et là je fais couper tracé je vois mon petit point devient en rond rouge je viens faire la même chose ici ça va me permettre de délimiter le tracé qui est entre ces deux points là je viens maintenant sur ouvrir la tête modifiée et je fais scinder et là je m'aperçois en cliquant en fait que j'ai désolidarisé vous voyez hop je vais le déplacer pour vous montrer vous voyez la tête de mon papillon est désolidarisée du reste ce qui va me permettre de lui attribuer des caractéristiques de découpe différentes du reste je reviens double cliquer ici je viens faire la même chose en bas couper tracé ici couper tracé ici scinder et vous voyez la même chose se produit en bas hop c'est désolidarisé donc ce que je viens faire maintenant c'est que je viens sélectionner mes styles de découpe je sélectionne cette zone ci et je ne mets aucune découpe je viens faire la même chose ici aucune découpe et donc si je dézoome je m'aperçois que ne seront découpées que les ailes du papillon et pas le corps ce qui permettra à mon papillon de rester solidaire à ma base de cartes tout en offrant la possibilité en fait d'avoir un motif en relief puisque je pourrais replier les ailes comme sur le modèle que je vous ai montré voilà donc là ça fonctionne pour un papillon donc je vous le dis ça peut fonctionner pour tout un tas de motifs une fois qu'on a compris l'astuce franchement c'est ultra simple à réaliser voilà donc j'espère que la petite astuce vous a plu allez je retourne à la carte voilà donc maintenant que vous savez comment réaliser ce très joli fichier découpe vous allez passer à la mise en place à proprement parler de la carte donc j'ai choisi pour ma part ce papier à motif donc l'idée ça va être de venir le positionner derrière mon papillon pour avoir un effet voilà que le papier à motif apparaisse juste sous les ailes du papillon donc je vais venir d'équiper un carré un petit peu plus grand que mon papillon pour venir positionner derrière celui-ci voilà donc j'ai pris plus large que mon papillon mais plus étroit que ma base de cartes donc je vais venir en coller tout ça donc hop voilà et je viens positionner ça derrière mon papillon voilà donc je replie bien mes ailes pour avoir le papier du dessous qui apparaît bien correctement j'ai décidé de venir tamponner mon message juste en dessous du papillon ici donc j'ai choisi un encreur qui corresponde aux couleurs du papier à motif que j'ai utilisé donc je viens prendre mon tampon voilà je viens l'ancrer correctement et je viens le tamponner sous mon papillon donc je fais attention de ne pas abîmer les ailes quitte à aller replier juste le temps du tamponnage voilà et je viens hop les redéplier une fois que c'est fait je me munis de cette petite ficelle verte puisque vous l'avez bien compris donc ça sera une carte monochrome j'aime bien ça d'ailleurs donc hop je coupe un bout de ficelle et je vais venir la passer à deux reprises hop comme ceci sous ma carte et dessus donc hop je viens réaliser un petit nœud ici donc après vous pouvez décider de recroiser les cordelettes moi ce que je vous conseille c'est de faire votre nœud d'abord et après de jouer avec les les différents passants de votre corde voilà donc hop le petit nœud il n'est pas assez serré voilà ma base de carte est terminée il ne me reste qu'à venir la positionner sur la carte à proprement parler donc si vous aimez bien que votre cordelette soit un petit peu voilà comme ceci et que vous n'avez pas envie que ça bouge l'astuce ça va être de la coincer derrière soit avec un petit bout de scotch soit avec un peu de colle soit directement comme là je vais utiliser des mousses 3D vous pouvez venir emprisonner la cordelette dans la mousse 3D c'est à vous de voir l'effet que vous voulez obtenir donc pour ma part hop je mets une mousse aux quatre angles et une au centre parce que j'aime bien que ça s'affaisse pas surtout là comme il y a un motif en relief je trouve ça plutôt pas mal d'en mettre le milieu voilà donc je vais retirer la protection voilà donc je suis venue positionner des strass sur la tête et le corps de mon papillon j'ai replié un petit peu les ailes comme ceci pour leur donner du gonflant pour vraiment jouer sur l'aspect relief donc l'avantage c'est que évidemment ça se repliera dans l'enveloppe mais ça retrouvera rapidement son volume donc voilà c'était une carte vous l'avez vu très simple à réaliser une fois qu'on renait l'astuce sur le logiciel et qui rend vraiment très très bien voilà j'espère que cette petite carte vous a plu je vous dis à très vite allez bye bye à très bientôt à très bientôt Merci.